Je fais danser les mots, ça me fait vivre, c'est un peu, il faut bien dire, une espèce de musique quand même. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelques choses. Salut auditrices, salut auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous lire un article écrit par Frédéric Lordon dans la revue Le Monde Diplomatique et relayé par le site réseau-salaria.info. C'est parti. La proposition communiste n'aurait pas grande chance de succès si elle n'était qu'un discours de nécessité et de réduction. Il s'agirait quand même de se souvenir de la fin de la politique, qui est de vivre bien. Assurément, la garantie économique générale, alias le salaravi, qui triomphe de l'aléa et de l'angoisse matérielle, la souveraineté des producteurs associés, qui abolit les rapports de pure subordination, le droit au temps, inscrit dans le désarmement de l'impératif productif, sont autant de conquêtes qui feront vivre incomparablement mieux que sous le capitalisme. Et il faudra le dire. Mais peut-être faudra-t-il dire davantage pour défaire l'imaginaire entièrement négatif dont l'idée de sortir du capitalisme, pour ne rien dire du mot communisme lui-même, ont été surchargées. En gros, appartement collectif, alimentation patates et saucissons, voiture grise, moulin à café gris, vêtements gris, murs gris et villes grises. Le capitalisme ou l'usurpation de la vie Imaginairement, le capitalisme a fait main basse sur la couleur, la lumière et jusqu'à la vie même. Il faut les lui retirer. Lui qui, dans la réalité, détruit absolument tout, la planète, les lieux d'habitation, sauf pour les riches, la santé physique, sauf celle des riches, la santé mentale, il est vrai, celle des riches y compris, mais différemment. Pour être imaginairement, puis politiquement viable, le communisme doit tout se réapproprier. Il doit même revendiquer le luxe, puisque luxe c'est la lumière. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit, de lumière dans l'existence. Dans les multiples, grotesques et honteuses usurpations dont ils se sont rendus coupables, les publicitaires, après le concept et la créativité, misère des créatifs, ont jeté leur dévolu sur la ville, ses lumières et ses couleurs. La publicité embellit la ville. Voilà le genre de saleté que ces crétins barbus en tongs et à lunettes épaisses n'hésitent pas à soutenir. Hôtez la publicité et vous retournez à Berlin-Est, d'avant la chute du mur ou à Tirana. La vérité est plutôt. Mettez à bas les panneaux JC Decaux, rendez la ville aux graffeurs, aux artistes de rue, et en fête à tout le monde, et vous verrez l'explosion de formes, de couleurs, d'idées et de slogans. Qu'on ouvre des concours pour les gigantesques bâches des immeubles en travaux. Pour sûr, on y verra autre chose que des montres, des parfums ou des téléphones portables en 20 mètres par 10. Mais on ne sait pas si l'on doit en vouloir en publicitaires. Eux-mêmes morts vivants, comment pourraient-ils faire la différence entre la vie vivante et la vie morte, perdues dans le faux des images marchandes ? On sait en tout cas qu'on les empêchera de nuire. Évidemment, la publicité viendra très haut dans la liste des choses à abolir. Fermeture du secteur de la publicité. En voilà un exemple typique de réorientation de la division du travail. L'erreur publicitaire, concentrée pure de l'erreur capitaliste, c'est d'avoir pris le désir de marchandise pour le désir tout court. Puis d'avoir conclu que, sans la marchandise, le désir désertait le monde, et la couleur et la lumière avec. Avec un peu de recul, on n'en revient pas d'une escroquerie de cette magnitude. Tout dans la conjoncture présente, notamment dans les prises de rue, contredit ce mensonge énorme et dit la poussée du désir, de faire, de peindre, de graffer, d'écrire, de construire, de créer, mais cette fois pour de vrai, c'est-à-dire hors de la valeur des changes, hors des commandements du capital. On pourrait dire d'ailleurs que telle est la prémisse quasi-anthropologique et bien fondée de la proposition de Friot. Les individus humains désirent l'effectuation de leur puissance. C'est peut-être un peu bête à dire, mais ça n'en est pas moins profond et vrai. Les individus humains veulent faire des choses. C'est la configuration particulière des structures sociales, à une époque donnée, qui contraint ce vouloir à se couler dans des formes préétablies et les puissances humaines à s'exercer de telle manière et pas de telle autre, le plus souvent de la manière qui correspond aux visées du groupe hégémonique et au service de ses intérêts. Mais qu'on libère les puissances individuelles de ces captures et elles ne s'en exerceront que davantage. Telle est la justification dernière du salaire à vie de Friot. Les gens feront des choses. Et ces choses seront autant de contributions à la vie sociale. Bien sûr, ce faire des choses, de lui-même, ne compose pas spontanément une division du travail entièrement adéquate à l'ensemble des nécessités de la vie matérielle collective. Aussi, une part continuera-t-elle d'être contrainte ? Quelle part d'ailleurs ? Beaucoup de salariés actuels savent, et aiment, faire des choses qui s'insèrent parfaitement dans la division du travail. A ceci près qu'ils sont contraints de les faire dans des conditions terriblement dégradées par les données du capitalisme, et de données concurrentielles et actionnariales. Mais, précisément, le système du salaire à vie a franchi de ces dégradations. Il reste la pleine fonctionnalité à la division du travail et la possibilité désormais de faire les choses bien. Le luxe capitaliste, ou la beauté prisonnière de l'argent. Quand il n'est pas contraint par des enrôlements violents, le désir de faire des choses est par soi un désir de les faire bien, et même du mieux qu'on peut, car, les faisant pour soi, on y met tout de soi. Pour certaines choses, les faire bien, c'est ipso facto les faire belle. Voilà le commencement du luxe. On aperçoit peut-être déjà ce dont il va s'agir ici, avec luxe, et surtout, ce dont il ne s'agira pas. Ni les bidés en or massifs des enrichis du néolibéralisme, ni, de toute façon, l'amoncellement des objets, pour des raisons qu'on a assez dites. La pure logique de la quantité, qui est celle de la valeur capitaliste, en plus d'exploiter les hommes, dévaste la planète. Il est extrêmement étrange, en fait même absurde, qu'on trouve le mot communisme embarqué dans le « fully automated luxury communism » de Aaron Bastani, sorte de prophétie technologiste à base d'imprimantes 3D, de photovoltaïques partout, et de conquêtes spatiales. Promettant la révolution des crises climatiques, énergétiques, et l'abondance pour tous. Soit, à peu de choses près, le prospectus de l'imaginaire capitaliste à peine rectifié. Or non, le nombre des objets, le nombre des objets dont nous vivrons entourés, leur taux de renouvellement, baisseront. Ils le doivent. L'idée d'un communisme luxueux consiste alors en la réfutation de ce que cette réduction signifierait un enlaidissement de notre vie matérielle. Car nous en aurons encore une. Et plus précisément, c'est la visée du maximum d'embellissement, du minimum d'objets que nous conserverons. L'esthétique des objets hors de la quantité et de la frénésie. Voilà la première différence du luxe communiste et du luxe capitaliste. La manière d'y accéder est la seconde. Contrairement à ces versions capitalistes qui réservent les choses belles à l'écrémage des fortunes, le luxe peut surgir de toute autre condition que le pouvoir d'achat monétaire. La liberté pour les producteurs de faire les choses selon leur désir, qui sera le plus souvent un désir de les faire bien et belle. Donc l'affranchissement de toutes les contraintes de la production capitaliste qui les font faire mal. C'est que ces contraintes expriment une cohérence globale. Le capital s'efforce toujours de rémunérer minimalement le travail, et structurent donc une demande faiblement solvabilisée, à laquelle on ne peut proposer que de la marchandise à prix suffisamment faible, donc produite dans des conditions de productivité, qui les vouent être mal faites, par des salariés maltraités et peu payés. Et la boucle est bouclée. Seule la crème des riches échappe à la boucle de la camelote. La frange où se concentre la richesse trouve alors une offre qui, au doublé mauvaise qualité et productivité des marchés de masse, substitue la formule bonne qualité, prix élevé. Le système du salaire à vie brise cette fatalité de la camelote. Il la brise par le découplage de l'activité et de la rémunération. Quand les gens, protégés par la garantie économique générale, peuvent s'adonner à une activité, produire, sans que cela ait la moindre incidence sur leur rémunération, ils le font dans de toutes autres conditions, selon leur désir, c'est-à-dire bien. Ici, il faut donc, une fois de plus, inverser l'énoncé capitaliste voulant que, laisser à eux-mêmes, affranchir du saint aiguillon de la vie à gagner, les gens ne fassent plus rien. Le peuple est essentiellement feignant. Or, c'est l'exact contraire. Laisser à eux-mêmes, c'est-à-dire libérer des violences de la mise au travail capitaliste, les gens font, ils n'arrêtent plus de faire, et même, ils font de mieux en mieux, car ils sont des êtres de désir et d'activité. Quand, par exemple, un agriculteur cesse d'être tenu par la camisole de la grande distribution, avec ses exigences de prix, donc de productivité, donc de chimie, quand il cesse d'être tenu par la dette contractée pour les investissements de mécanisation, imposé eux aussi par la logique des rendements et des prix bas, toutes choses avec lesquelles il peut rompre dès lors qu'il est sous la garantie économique générale, alors il produit pour la satisfaction de produire bien, des produits sains et de bonne qualité. Sans doute en moins grande quantité, mais il y aura bien plus de candidats à l'activité agricole si elle est satisfaisante, défaite de l'esclavage capitaliste et relevée de l'incertitude économique. Dans le système capitaliste, ce sont les producteurs à l'écart des marchés de masse, mais alors à prix très haut, qui, par exemple, fournissent la restauration gastronomique, laquelle est elle-même prise dans la tonaille de la dette pour ses installations, et par la même logique des fournisseurs de qualité, meubles, vaisselle, etc., qui, dans le capitalisme, prend la forme du prix élevé. Et toujours selon l'adage, capitaliste par excellence, la qualité, ça se paye. Or, il n'en est rien. La qualité n'a pas à se payer. Le capitalisme nous a mis dans la tête que la qualité se liait nécessairement à la quantité d'argent, faute de quoi nous n'aurions accès qu'à la camelote. C'est un mensonge. La qualité vient avec les conditions faites aux gens pour les laisser produire comme ils l'entendent, c'est-à-dire sans que leur survie en dépende. On s'aperçoit aussitôt que la qualité est le corrélat immédiat de cette liberté. Et ceci toujours pour la même raison, parce que les gens font les choses bien, et même au mieux de ce qu'ils peuvent, quand ils le font pour eux-mêmes et pour les proposer à la reconnaissance sociale, pourvu que celles-ci ne prennent pas la forme du prix monétaire auquel leur reproduction matérielle serait accrochée. Alors sont réunis les conditions pour que, hors de la contrepartie de l'argent en quantité, se répandent les productions au meilleur de ce qu'elles peuvent, qu'elles deviennent la règle plutôt que l'exception. Vocation esthétique du communisme Si le communisme est une proposition grise, il perdra la bataille imaginaire. Mais il n'a nullement à l'être. C'est même tout le contraire. Il n'y a aucun paradoxe à soutenir qu'il peut être, et qu'il doit être luxueux. C'est-à-dire mettre partout la lumière des choses belles et bien faites, parce que tout le monde aura été mis dans les conditions de les faire belles et bien. Les conditions de la garantie économique générale. On voit ici à quel point maintenir les plus grandes latitudes d'expression possibles à la proposition privée est d'une importance cruciale. La division du travail a ses nécessités, on les a assez dites. Et a assez dit aussi qu'on ne saurait faire l'impasse à ce sujet. Mais la division du travail, par elle-même, ne contredit nullement que les choses nécessaires qui en sortent soient belles et bonnes. Or, elles ne seront que si la production est, bien sûr, extraite de la tyrannie de la valeur capitaliste, mais n'est pas non plus enrégimentée dans une planification tombée du haut. Alors les producteurs associés souverains donneront leur meilleur, parce qu'ils feront ce qu'ils aiment faire. Sous cette forme communiste, l'initiative privée nous proposera des bons produits alimentaires, des beaux meubles, des beaux parfums, des beaux vêtements, bref, de beaux objets, c'est-à-dire des choses qui font la vie esthétique. Le design ne sera plus la captation par le capitalisme de l'esthétique, comme il l'est aujourd'hui, car des skylines des métropoles aux métallisés téléphones portables ou aux lignes des voitures, toute son intervention présente est faite pour nous inviter à contempler la puissance matérielle du capitalisme. Pour nous mettre dans la tête, le plus souvent de manière inconsciente, ce lien de fait entre beauté des objets et système capitaliste des objets. Pour nous faire penser, souvenez-vous de l'Allemagne de l'Est et de l'URSS comme c'était moche, et comme chez nous c'est beau, comme c'est racé. Et bien c'est ça le capitalisme. Le communisme perdra la bataille imaginaire, et puis la bataille politique, s'il s'enferme dans l'austérité des intellectuels critiques et leur désintérêt ostentatoire, quand ça n'est pas leur mépris, pour les objets, pour la vie sensible, à commencer par la vie domestique. Pensons surtout à développer nos intellects. Soyons de purs esprits. Les objets nous sont indifférents. Nous sommes bien au-dessus des contingences matérielles. Ces choses n'ont aucune importance. Quelle erreur ! Elles en ont une, et considérable. Dans un scoli diathétique inattendu, quoique parfaitement logique, Spinoza, qui, en matière de développement de l'intellect, n'est pas exactement un petit joueur, recommande d'entourer sa vie par des aliments et des boissons agréables, ainsi que par des parfums, le charme des plantes verdoyantes, la parure, la musique, les jeux qui exerçaient le corps, le théâtre et d'autres choses de même sorte, dont chacun peut user sans dommage pour autrui. Éthique 4.45 Scoli L'esthétique doit être mise partout dans la vie, depuis son sens étymologique comme sollicitation de la sensibilité des individus, jusqu'à ses pratiques les plus hautes, où la sollicitation des sens conduit possiblement aux méditations les plus profondes, comme dans le dialogue de Pierre Gagnère et de Ryoko Sekiguchi à propos de l'art culinaire, comme on le retrouverait également dans l'art des parfums, mais aussi dans celui japonais de la préparation du thé ou de la composition florale. Par construction, les achèvements les plus hauts sont aussi les plus rares, et, logiquement, le nombre de ceux qui y auront accès sera limité. Le critère capitaliste de la sélection est connu, l'argent. On va sur le site de Pierre Gagnère, et, de l'enchantement de sa parole, on tombe dans la réalité de ses tarifs. Dîner à deux dans son restaurant coûte un SMIC. On a compris que ce critère n'aura plus cours, et cependant, il y en aura nécessairement un autre à la place. Puisque le plus rare à la portée de tous est une promesse logiquement défectueuse, en tout cas pour cette sorte de bien que les économistes appellent rivaux, une forme ou une autre tirage au sort. Et après tout, pourquoi pas ? En réalité, l'essentiel est ailleurs que dans ses expériences tout à fait exceptionnelles. On a compris que, par luxe, il fallait moins entendre le rare estime réserver un tout petit nombre, que le beau est bien fait, mais généralisé et mis à la portée du grand. De la présence de moins de choses, mais plus belle dans la vie quotidienne, comme habitude et comme éducation, jusqu'aux expériences les plus hautes auxquelles éventuellement elle prépare, c'est cela le luxe. Et c'est le désir des producteurs libres qui fait le communisme luxueux. À suivre. Frédéric Lordon. Frédéric Lordon. Sous-titrage ST' 501